Sous-titres par Jérémy Cet Par ses amis et par ses amis. Sous-titrage ST' 501 Même chose ici. Tous les trois, vous aviez dit un garçon. Bon, ok. Qui a l'air pauvre ? Ah voilà, il y a deux possibilités. Soit on se dit, ben oui, je me sens plutôt heureux. Parce que je me dis chouette quoi, il n'a rien et pourtant, regardez, il sourit, il se sent heureux. Finalement, il ne faut pas grand-chose pour être heureux. Ou alors je me dis, je suis triste parce que cet enfant, il n'a rien. Les élèves créent des affiches pour le projet contre le harcèlement. Donc l'idée c'est de s'adresser soit plutôt aux victimes pour leur dire justement d'oser en parler, ne pas rester avec ça sur le cœur, soit plutôt aux agresseurs en leur adressant le message justement de s'arrêter, ou aux témoins les encourager justement à réagir et à ne pas rester passif face au problème. Et c'est peut-être que c'est quelqu'un, on préfère que c'est quelqu'un qui a vu qu'il y a une personne qui se fait harceler, du coup il n'a pas de flic. Tu es au téléphone ou bien dit que je te crois de qui ? Tu devrais être contente, c'est des compliments. On m'a dit d'accepter d'être sympa au début, d'accepter de jouer au jeu avec la photo là. Alors aujourd'hui, on va faire une petite présentation sur le harcèlement et en quoi est-ce que ce comportement est punissable par la loi. On va vous expliquer ce que c'est aussi par rapport à la loi. On travaille dans le service délinquance et protection des mineurs, quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou qu'il aurait dû savoir. Donc ça veut dire que le comportement du harcèleur, c'est pas parce qu'on dit « ah moi je ne me suis pas rendu compte que j'étais méchant » que c'est excusable. Vous auriez dû savoir que ce n'était pas un bon comportement adopté. C'est le caractère répétitif qui fait que finalement ça devient du harcèlement. Alors il y a des circonstances, dans le jargon policier, on appelle ça des circonstances aggravantes. Il y a tout plein de choses qui font que finalement la peine peut être doublée. Donc ça veut dire que si on se moque d'une personne parce qu'on va dire qu'elle est homosexuelle, on double la peine. Je sais que la journée a été longue et on fera maintenant une synthèse. Et la question que je poserai au porte-parole, c'est que qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui ? Je suis appris que le harcèlement est un fléau qui détruit les vies. Nous, nous devons tous lutter ensemble contre le harcèlement. Nous ne devons pas être témoins. Nous devons être actifs contre. Donc crions tous « Move up, take up, playtime ! » Je vous laisse une seule chose d'affaires. C'est de mettre ce diplôme, ce concours, ce bon, qui vaut en même temps un voyage collègue sur la classe. Et je vais demander au jury de monter sur scène. Les trois milieux, enfin à un point près, à deux points près pour la troisième classe, la 260 quand même, il y avait vraiment trois groupes qui se distinguaient des autres. Alors, il y avait la 2LA. Il y avait la 2LA. Et il y avait la 2S. Le groupe qui s'est distingué à un point près des deuxièmes, il y a trois points près pour la troisième, c'est la 2LC. C'est la 1L. Sous-titrage MFP. ...